Salut c'est Trado ! Alors une fois n'est pas coutume, voilà une petite analyse, une petite vidéo sur des devises. L'euro dollar, attention en journalier. Ça c'est pour ceux qui voudraient s'essayer un peu au trading sur devise, c'est un petit peu la formule 1 des marchés. Alors comme on peut le voir sur le graphique journalier, les cours sont inscrits dans un grand canal rouge ascendant dont la porne basse est actuellement attaquée et qui va devoir absolument être défendue au risque de donner plus de poids encore au deuxième canal plus étroit descendant mauve qui pourrait emmener l'euro aux alentours des 1,45. Alors il faut bien savoir qu'ici nous sommes sur un support majeur parce que non seulement on est au contact du canal rouge mais on est également en train d'essayer de préserver les 38% de retracement baissier de Fibonacci. Effectivement, entre les 1,40 et les 1,50, on a connu quand même une hausse assez impressionnante de l'euro et retracer un petit peu comme ça n'a rien d'exceptionnel. Il ne faudrait pas déduire que nous soyons systématiquement passés dans une tendance baissière. Un petit coup d'œil à la M20 montre qu'elle est en train de s'aplatir. S'aplatir ne veut pas dire qu'elle baisse, nous sommes donc bien en période de consolidation. Et rien de plus naturel à ce stade-là que de repartir à la hausse. Alors un petit coup d'œil sur les indicateurs techniques montre néanmoins que c'est très tendu, le stochastique n'est pas bon, le momentum n'est pas bon non plus et le MACD n'est vraiment pas bon puisque nous sommes dans les trois cas décroissants et pour deux d'entre eux sous leur signe respectif. Alors comment on peut trader cet euro-dollar ? Alors sur cette unité de temps qui est un petit peu particulière, on peut décider de repartir en long en se disant que finalement nous sommes simplement en train de tester les plus bas journaliers qu'on va repartir à l'assaut des 1,50, surtout que le dollar n'est pas franchement flamboyant en ce moment. Donc l'idée c'est de viser un retour sur les plus hauts 1,5, voire même toucher le haut du canal rouge. Le stop loss doit être mis suffisamment bas pour qu'on ait peu de chances de louper le scénario haussier. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre un stop loss éventuellement vers les 1,45, ça peut être pas mal. Comme ça l'objectif rapporterait deux fois plus que la perte potentielle. A l'inverse, si on pense que l'euro va continuer sa chute pour une zone ou une autre, ne serait-ce que parce que le dollar sera défendu, on peut essayer de shorter, parier donc sur une rupture du canal rouge. On peut donc mettre un objectif vers la résistance d'un 448, la résistance verte. Le stop loss pourrait être mis aux alentours d'un 47,38 par exemple. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, il semble bien que le rebond soit amorcé et que ça serait pas la peine d'insister sur un trade court. Donc voilà, personnellement, je pense que je vais privilégier le trade haussier. Je vais attendre de voir jusqu'où va descendre l'euro. Et si je vois qu'il y a une belle réaction haussière, je rentrerai long parce qu'il n'y a pas de raison a priori de penser qu'il y a une inversion de tendance. Très bien, attention avec les devises, c'est très vicieux. Voilà, bonne journée et bon trade. Et rien ne vous empêche de trader à blanc sur les devises pour commencer. Bonne journée.